Quand tu rencontres un homme, que tu passes du temps avec lui et que tu le vois comme celui avec lequel tu veux passer plus de temps, faire une belle relation, il est tout à fait normal que tu te poses cette question, quels sont les signes, quels sont les attitudes, les comportements qui me montrent qu'il est sérieux avec moi. Et dans cette vidéo, ce que je veux faire, c'est te partager des signes que j'ai presque envie de nommer irréfutables, qui montrent qu'il est sérieux avec toi dans cette relation. Ça ne veut pas dire qu'immédiatement, il va s'engager, il va tout couper toute sa vie pour créer un couple, se marier, faire des enfants. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste qu'il voit cette relation et toi comme quelque chose qui compte. Peut-être qu'il faudra-t-il un peu de temps, ça dépend des circonstances, ça dépend des situations. C'est ce qu'on fait notamment dans des coachings privés, c'est l'espace idéal pour être ensemble, voir quelle est la situation. Avant de te partager ces signaux importants, si tu te poses la question, a-t-il des sentiments pour moi, est-il amoureux ? J'ai créé un test que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien qui va te permettre justement d'en savoir beaucoup plus sur ces sentiments envers toi. Je t'enverrai toutes les réponses à ce test par mail. Également, si tu découvres cette chaîne, je t'invite à t'abonner, je t'invite même à t'abonner vivement pour découvrir un nouvel éclairage sur ta vie sentimentale et des conseils inédits que tu trouveras à mon avis nulle part ailleurs. Commençons tout de suite avec ce premier signe qui montre qu'il est sérieux avec toi. C'est tout simplement le fait que c'est une évidence, c'est-à-dire que cette question, est-il sérieux avec moi, ne se pose même pas. Le simple fait que tu regardes ce contenu maintenant, à part si tu as l'habitude peut-être de regarder des contenus sur ma chaîne ou sur ce sujet, mais si vraiment tu découvres que tu as cliqué cette vidéo juste pour avoir cette information, le simple fait que tu t'es posé la question montre qu'il y a au moins, même s'il y a un peu de curiosité peut-être, mais au moins du doute. Donc, pas une confiance absolue sur le fait qu'il est sérieux avec moi. Mon message ici, c'est que si je n'ai pas à me poser la question que c'est une évidence telle mon prénom ou ma date de naissance, que je n'ai pas à y réfléchir pour le savoir, cela prouve en soi que déjà, je suis dans un espace de confiance, une zone apaisée, sereine, où j'ai en fait déjà toutes les informations qui montrent qu'il est déjà sérieux avec moi. Le deuxième signe, j'ai envie de dire sérieux, qui montre qu'il est sérieux avec toi, c'est quand il prend des nouvelles régulièrement, et je rajouterai même en toutes circonstances. Pour savoir finalement s'il est sérieux par rapport à ce point-là, tu as juste à regarder ce que tu fais toi du moment que ce n'est pas en excès. Qu'est-ce que tu fais quand tu es sérieuse avec lui ? Eh bien, tu cherches à prendre contact, à savoir comment il va, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, finalement, à intégrer son univers. Eh bien, un homme qui est sérieux avec une femme fait exactement la même chose. Il veut intégrer son univers, donc il se demande qu'est-ce qui se passe pour elle dans tous ses domaines de vie, et il lui demande même qu'est-ce qui se passe pour elle en elle. Le troisième signe, c'est qu'il t'écoute pas pour te faire plaisir. Ça me fait penser un peu à la caricature de l'homme traditionnel qui était là au téléphone avec sa femme de l'autre côté, et qui, bon, était en train de faire dix activités différentes, voire même le téléphone posé pendant qu'elle parlait, juste pour qu'elle se sente, entre guillemets, écoutée. Non, on n'est pas du tout dans ce délire-là. Je parle ici d'un homme qui va écouter, pour comprendre ce que tu vis, quel que soit le domaine de ta vie d'ailleurs, que ce soit au travail, tes relations avec tes amis, tes parents, ou quoi que ce soit, dans le but, qu'il soit conscient ou inconscient, de t'apporter une aide. Parce qu'il aura ce truc en tête, si je suis bien avec elle, dit d'une autre façon, comme je suis sérieux dans cette relation, j'ai envie, finalement, que sa vie se passe mieux qu'elle ne l'est aujourd'hui. Par conséquent, je vais essayer de trouver des ressources en moi, ou les développer, pour l'aider à améliorer sa vie. Et je dirais même, c'est ce que je crois en tout cas, que c'est sa mission de vie, que d'aider, finalement, sa femme et son foyer, à venir, les enfants, à se préparer à ce chaos qui est ambiant, qu'on appelle la vie. Le quatrième signe qui montre qu'il est sérieux, après avoir parlé d'écoute active, c'est qu'il va te parler, pas pour faire le Mac, comme on dirait à Marseille, c'est-à-dire pour faire le malin, ou pour chercher de la validation, ou pour montrer ses réalisations. Bien sûr, il y a certaines personnalités, donc certains hommes, une partie des hommes, qui ont un naturel à montrer leur réalisation, à montrer leur performance, etc. Donc ça sera toujours, on va dire, plus fort que de faire ça, mais quand il est sérieux, il sera atténué, si tu veux, ces moments-là, notamment en tête-à-tête, pour revenir plus sur le fait, donc, qui est ce quatrième point, de parler pour que tu fasses partie de son univers, pour que tu comprennes ce qu'il est en train de vivre, pour que peut-être, toi, d'une façon ou d'une autre, tu amènes, justement, ton énergie féminine, peut-être pour être à l'écoute, peut-être pour l'amener de la douceur, tout ça dans un espace de confiance, de bienveillance, et donc lui montrer d'une certaine façon que ce qu'il est, t'es prêt à l'accepter, peu importe, finalement, qui il est, t'es prêt à l'accepter. Et c'est de cette façon qu'il peut se livrer un peu plus, quand je dis se livrer, c'est parler un peu plus de lui, pas de ce qu'il fait, je parle de lui au niveau de l'être, qui je suis, mon identité, ce que je ressens, ce que je pense, mes intentions, mes peurs, mes besoins, toutes ces choses-là. Et même un homme qui est discret, sur la réserve, ou un homme qui est très viril, qui ne montre pas ses émotions, quand il est sérieux avec une femme, et quand il est bien avec elle, il fait ça, peut-être avec parcimonie, peut-être pas trop au goût de la femme qui est dans la relation avec lui, mais il fait ça quand même. Et le cinquième point, qui pour moi ne trompe pas concernant son sérieux dans la relation, et donc qui est finalement un signe très positif, puisque tous ces signaux sont très positifs, c'est quand il ne se cache pas, par exemple, derrière son SMS, pour avoir une discussion sérieuse. Et ce point est ultra important, et je sais que c'est un des sujets sur lesquels nombreuses d'entre vous rêverez finalement d'avoir cette conversation, notamment quand il y a un peu des phases, il prend la distance après des bons moments, où il n'y a pas une compréhension, une explication de ce qui se passe, mais justement d'affronter les sujets importants, sérieux, comme par exemple, qui je suis pour toi, qui sommes-nous, est-ce que tu veux l'exclusivité, est-ce que tu veux te remettre avec moi, est-ce que tu te vois plus tard, tu t'apprêtes à déménager, est-ce que je suis dans tes plans ? Bref, les grandes conversations sur lesquelles on doit être en face à face, pas caché derrière un SMS, pas en mode ghosting, en se disant, le temps va réparer les choses, non, on n'est pas sur ce truc-là. Les conversations sérieuses, ou dites d'une autre façon, les conversations sur lesquelles on doit être ensemble, pour vraiment, avec courage et responsabilité, les affronter, quels qu'elles soient, eh bien celui qui est sérieux, tout comme une femme qui est sérieuse dans la relation, affrontera cette conversation. Quelle qu'elle soit, je le répète, il affrontera cette conversation, et quand je dis affronter, je le répète encore, il ne se cachera pas derrière un petit SMS, ou n'attendra pas pendant deux, trois semaines, discret, pour, en gros, qu'elle se calme, et tout va bien se passer. Tu sais, un peu en mode Darmanin, si tu vois la référence. Non, il affronte la conversation, et j'irai même plus loin, l'intention qu'il a quand il affronte cette conversation, ce sujet important, c'est qu'il veut que ça progresse, il veut qu'il y ait une résolution positive, pour lui bien sûr, pour toi, mais aussi pour la relation. Donc il y a aussi une intention positive d'arranger les choses. Donc ce n'est pas simplement, j'accepte la discussion, c'est, je vais même l'initier, et je veux qu'on trouve une solution ensemble. Pour moi, ce signe en particulier, montre qu'il est extrêmement sérieux, ou on pourrait dire ici, un synonyme, qu'il est responsable. D'accord ? Et ça, c'est très important, de mon point de vue, ça a beaucoup de valeur dans une relation, d'ailleurs, que ce soit côté homme ou femme. Je pense qu'on a tous besoin d'affronter les sujets qui ne sont pas forcément faciles, d'être vrai dans ces sujets, dans le but, encore une fois, de faire avancer les choses. En tout cas, si tu vis une situation où tu te poses, même après cette vidéo, et je t'invite à la revoir, à la revoir peut-être encore et encore, à la partager même, pour en faire profiter, des femmes autour de toi, peut-être des amis, des sœurs, même des mamans ou des filles, fais en profiter un maximum de personnes, parce que je pense que c'est très important que ce contenu atterrisse dans de nombreuses mains, et surtout, qu'il se conscientise dans de nombreuses têtes, parce que ça fera du bien à beaucoup de cœur. Je te remercie pour ton attention, j'étais parti pour te dire que si tu veux savoir un peu plus quels sont ses sentiments pour toi, fais le test qui est dans la description de cette vidéo, c'est 100% gratuit, ça te permettra d'y voir plus clair, je t'apporterai des réponses selon la situation dans laquelle tu es, on pourra même éventuellement aller plus loin, faire un coaching personnalisé, beaucoup de possibilités sont devant toi du moment que tu regardes cette chaîne, tu as ouvert quelque chose d'incroyable, ce truc, c'est ton cœur, et ce cœur, quand il est ouvert, il n'a pas envie de se fermer, crois-moi, il a envie d'aller plus loin, il a envie de recevoir de l'amour, il a envie d'en donner. Donc bravo pour ça, c'est juste énorme, merci encore pour ton implication, je te retrouve très bientôt, peut-être pour la prochaine vidéo que tu vas voir à part d'ailleurs dans quelques instants sur ton écran, ici ou ici, ou peut-être pour un accompagnement coaching ou dans des programmes en ligne, je te souhaite dans tous les cas une très belle journée ou une très belle soirée, salut !